Donc on est très content d'avoir Ismaïl Bahénaï avec nous, Ismaïl qui est professeur à l'école technologie supérieure de Montréal, qui appartient à l'université du Québec, donc il va nous parler de supervision avec un ensemble limité d'informations. Et Ismaïl est de passage pour un an en France, puisqu'il a été accueilli à Centrale Supélec au sein du CVN, qui est l'endroit où se fait la recherche sur tout ce qui tourne autour de l'image, et en particulier en santé. Tu es dans la dernière partie de ton séjour en France. Encore quelques semaines, si j'ai bien compris. Et donc, on te cède la parole pour une petite heure. Si vous voulez poser des questions en cours de route, si vous avez des questions urgentes, comme d'habitude, vous levez la main ou vous mettez des questions dans le chat. S'il y a vraiment quelque chose d'important, si vous pouvez aussi hurler, intervenir, dire que vous ne comprenez pas, je ne sais pas quoi. Ismaïl accepte d'être interrompu en cours de route. Et sinon, de toute façon, on se garde un temps de discussion à la fin. Voilà, donc c'est parti. Ismaïl, tu peux lancer. Je te laisse la parole. C'est parfait. Tout le monde voit mon écran. Très bien, très bien. Ok, bonjour tout le monde. Merci d'être nombreux. Puis, je suis content de parler de ça pour vous. Puis, n'hésitez pas à m'interrompre en tout moment. Donc, je vais faire la présentation en français. Les slides, ils sont en anglais. Donc, voilà. Donc, le titre, il peut paraître un petit peu aller dans le sens d'utiliser vraiment pas beaucoup de données qui sont étiquetées ou libérisées, si vous voulez. Mais dans le fond, ce que je veux dire par ça, c'est de la supervision limitée pour des nouvelles tâches, sachant qu'on a probablement des modèles qui existent, qui ont été entraînés sur beaucoup de données qui sont étiquetées. Donc, limited supervision, il faut le prendre un petit peu avec une nuance. Un autre titre qui pourrait peut-être bien représentatif serait comment apprendre des données qui n'ont pas d'étiquette, qui n'ont pas de labels. Alors, je vais vous parler un petit peu de façon qui permette en quelque sorte de profiter de ces données qui n'ont pas d'étiquette. Des deux problèmes qui sont quand même assez populaires ces jours-là, puis d'essayer de les motiver et de vous convaincre pourquoi c'est important. Puis, c'est un effort de communauté, ce n'est pas juste une autre équipe. Donc, des problèmes comme ce qu'on appelle l'apprentissage few shots ou ce qu'on appelle l'adaptation de domaines non supervisés, un supervised domain adaptation, ou aussi ce qu'on appelle test time adaptation. Donc, je vais vous laisser de vous montrer plein d'exemples et de vous convaincre pourquoi c'est important, puis c'est une direction de recherche intéressante avec potentiellement un bon impact. Donc, et puis, si vous avez des… Normalement, la première partie, elle est assez, comment dirais-je, de haut niveau. Donc, ça introduit des problèmes. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter à m'interrompre si vous trouvez que ce n'est pas clair. Donc, voilà. Et ça devrait parler à tout le monde comme il n'y a pas d'aspect vraiment algorithmique ou technique. C'est juste peut-être à partir de la deuxième partie, à partir de 15-20 minutes, là où je commence à parler de méthodes spécifiques comme exemple, en fait. Donc, là, si j'introduis rapidement ce qu'on veut dire par apprentissage few-shot, en fait, ce n'est pas une supervision limitée quand on y pense. On suppose qu'on a appris sur une base de données qui est à grande échelle, comme ImageNet, avec peut-être des milliers de classes, donc beaucoup de tâches, et qu'on a un modèle, donc les paramètres d'un modèle qui sont accessibles. Maintenant, on a des nouvelles tâches, par exemple, des classes qu'on n'a jamais vues, qu'on n'a pas vues dans cet apprentissage qu'on appelle apprentissage de base. Donc, on a le modèle et on a des nouvelles classes. Par exemple, la classe cheval qu'on n'a jamais vue dans les classes qui apparaissent dans cet apprentissage de base. Et ce qu'on veut faire, c'est, à partir juste de quelques exemples, par exemple, deux exemples qui ont des étiquettes de cheval ou de lion, de reconnaître pour des nouvelles images qui n'ont pas d'étiquette de cette classe-là. Donc, une tâche few-shot durant le temps de test, c'est juste quelques, par exemple, l'image, une ou deux de cheval qui a une étiquette, on sait que c'est une image de cheval, puis quelques images, là, on essaie de prédire si c'est un cheval ou si c'est un tigre. Puis, on n'a jamais vu ces classes-là durant la base d'apprentissage. Donc, pourquoi ça, c'est intéressant ? Déjà, une observation générale, c'est que pour les humains, on n'a pas besoin de voir un million de chats pour reconnaître un chat, un enfant. Ou, disons, un chat, c'est un concept qui est très commun. Un fruit exotique que vous n'avez jamais vu, par exemple, et puis que vous voyez dans un marché, vu le contexte où quelqu'un vous explique, voilà, ce fruit s'appelle tel, voilà, vous avez vu un seul exemple, puis c'est fini. Vous n'avez pas besoin de voir un million d'exemples. Donc, on est vraiment des few-shot learners, les humains, des few-shot learners. Par contre, les méthodes modernes d'apprentissage machine, avec des millions, des billions aujourd'hui de paramètres, je vais en parler un petit peu, généralisent de façon très, très, peut-être pauvre, ça vient de l'enclé, de façon qui n'est pas excellente, disons, par rapport à de nouvelles classes ou de nouveaux concepts ou de nouvelles tâches. Donc, essayer d'adresser ce problème, c'est essayer de réduire ce gap entre les humains et les machines, en quelque sorte. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, même si on parle de modèles très larges, qui peuvent adresser un grand nombre de tâches aujourd'hui, on est quand même, on reste quand même limité. Si on prend, par exemple, des tâches assez denses, assez intensives, comme la sédimentation à sémantique d'image, là où on essaie de donner un sens à chaque pixel, avec des applications qui sont très populaires, comme les voitures autonomes. Donc là, si on veut donner un sens à chaque pixel, par exemple, personnes, rues, arbres, ainsi de suite, si on regarde les bases de données qu'on a construites, puis là, il s'agit d'une tâche qui est très dense. Donc, pour construire les étiquettes d'un problème comme ça, il faut qu'une personne passe une heure et demie à annoter l'image. Et puis, la base de données CityScape, qui est très populaire pour cette tâche, elle a 5000 images. Donc, il y a un effort humain colossal. Et si on pense à ça, en fait, il s'agit juste de 30 classes de saine urbaine. Donc, ça représente, après cet effort-là, ça représente juste une petite partie, un petit domaine du monde réel, en fait. Il y a des millions de classes et de tâches dans le monde réel. Donc, c'est intéressant parce que, tout simplement, on ne peut pas étiqueter toutes les situations possibles du monde. Ça prend un effort qui n'est pas juste faisable. Donc, il y a beaucoup de collègues dans la communauté qui, en quelque sorte, il y a deux courants de conseil. Il y en a qui disent, OK, peut-être que ce n'est pas nécessaire d'adresser ces problèmes parce qu'on va finir par tout édicté, en quelque sorte. Donc, c'est juste un problème transitoire. Moi, je ne suis pas de cette opinion-là parce que beaucoup sont en ligne avec ça aussi. Puis, la littérature qui est assez abondante sur ces problèmes-là, comme le problème Fue-Shot Learning, elle témoigne de ça, en fait. Parce que si on était capable de le faire, on l'aurait fait après, disons, de développement assez intense après ce qui s'est passé en 2012, puis c'était ce nouveau spring de l'IA. Je pense qu'on l'aurait fait avec tous les investissements, avec toutes les compagnies qui font que ça. On l'aurait fait si on était capable de le faire. Ça, c'est comme dire, OK, on n'a pas besoin d'explorer les algorithmes d'optimisation parce qu'on va finir un jour, peut-être dans 3000 ans, avec des ressources de calcul qui sont illimitées. Oui, mais ce n'est pas un argument pour complètement dismiss le problème qui est intéressant. Donc, c'est ça. Puis, encore une fois, construire des labels pour des tâches qui sont denses, comme la segmentation d'images, est horrible. Et encore, si on passe, par exemple, à des domaines là où on a besoin d'expertise, en fait. On construit des labels pour des volumes 3D d'IRM. Ça, c'est des exemples aussi de travaux qui arrivent de notre équipe. Et ça, c'est un problème très important. Si tu arrives à étiqueter des pixels ou des voxels dans un volume IRM pour des structures de tumeurs ou pour des structures de cerveau ou même des organes à risque, donc ce qui peut servir à planification de traitement de concert. Donc, les applications sont énormes et il y a toute une communauté médicale qui travaille essentiellement sur des problèmes comme ça, diversifiés. Et pour construire des labels pour ce type d'image, vous pouvez imaginer la difficulté parce que déjà, ça demande de l'expertise et c'est très dense. Donc, beaucoup de temps d'experts, donc de radiologues ou de médecins. Et d'ailleurs, ça, c'est un exemple assez ironique. Donc, si on regarde, par exemple, il y a des challenges, il y a des bases de données publiques aussi en traitement d'image médicale ou en analyse d'image médicale ou en segmentation d'image médicale pour différentes tâches, que ce soit des tumeurs, que ce soit des organes, que ce soit ainsi de suite, les différentes applications. Et si on regarde ces bases de données, on est des ordres de magnitude moins que CityScape pour les images naturelles. Donc, typiquement, les bases de données sont de quelques sujets, une dizaine, quelques douzaines, une centaine peut-être, maximum, pour des raisons très claires. D'ailleurs, imaginez de penser à faire un crowdsourcing, par exemple, de Google Capacha pour demander aux gens de classifier des images, comment on le fait, où est le pont, où est la voiture, là, quand on donne vraiment des labels qui sont gratuits à Google. Imaginez faire ça avec des images médicales, là, ça ne va pas marcher, parce que même pour une tâche simple de classification, par exemple, montre-moi l'image de l'œsophage. Si on fait peut-être un pari maintenant, probablement que la moitié de l'audience ne va pas répondre correctement ou plus. Et encore, si on va avec des tâches qui sont en fait très denses, comme trouver les structures des tumeurs dans une ERM de cerveau à 3D. Donc, vous pouvez imaginer la difficulté de la tâche. Des questions ? C'est bon ? Pour l'instant, il n'y a pas de questions sur le chat. Tu peux continuer, merci. OK. Donc, laissez-moi un petit peu introduire des problèmes qui sont quand même populaires depuis des décennies. C'est juste qu'on est en train de les adapter maintenant à beaucoup de données, à des modèles, à des millions de paramètres. Et c'est quand même une tâche technique qui implique beaucoup de développement algorithmique. Alors, la tâche d'apprentissage semi-supervisé. Alors ici, on va profiter des données qui n'ont pas de label, mais durant la phase d'apprentissage d'un modèle. Donc, voici un exemple typique. Imaginez que la tâche, c'est de segmenter des images, donc de donner à chaque pixel un sens, en quelque sorte. Par exemple, ces pixels sont la classe sky, ces pixels sont la classe tree. Et au lieu de faire une supervision complète, ce que j'appelle full supervision, là où tu fais ça pour tous les pixels de l'image, pour des milliers d'images, ce qui prend un effort colossal humain pour construire ces bases de données qui sont annotées, tu fais juste des annotations qui sont en quelque sorte sparse, donc qui ne sont pas détaillées, comme ce que vous voyez ici. Donc, il y a juste quelques échantillons ou quelques points dans ce contexte. Un point, c'est juste un pixel et vous annotez juste quelques-uns, une petite fraction, alors que le reste des points, ils n'ont pas de label ou d'étiquette. Et vous essayez d'apprendre des deux types de données, donc ceux qui ont des annotations et ceux qui n'ont pas d'annotations. En gros, on essaie de tirer avantage ou utiliser les statistiques des données qui n'ont pas d'étiquette. Ça ne peut être que bénéfique et intuitivement, ça doit être bénéfique. Puis, ces données qui ne sont pas annotées, elles peuvent exister avec des sources qui ne coûtent pas trop. Donc, c'est ça l'idée. Après aussi, pour introduire un problème qui est très relié techniquement à ça, qui est très populaire aussi. Donc, tous ces problèmes sont reliés, en fait. Quand je parle de few-shot learning, en quelque sorte, les données annotées viennent à la phase de test avec les données qui ne sont pas annotées. Quand je parle de semi-supervised learning, les données qui ne sont pas annotées sont utilisées à la phase d'apprentissage. Mais tout ça, c'est relié en quelque sorte. Je vais avoir un slide qui résume un petit peu tout. Puis après, il y a un problème aussi qui est assez sérieux, en fait. Même si on a la même tâche, disons les mêmes classes, ça arrive souvent si vous entraînez, par exemple, un modèle sur des images IRM qui viennent de l'hôpital universitaire de Montréal. Puis, vous prenez ce modèle-là, donc les paramètres d'un réseau de neurones, après l'entraînement. Puis, vous essayez d'appliquer ici, à un hôpital à Paris, par exemple, d'autres machines, donc des données pour la même tâche, par exemple, segmentation de prostate, par exemple, dans IRM. Mais avec d'autres machines, avec d'autres protocoles, avec d'autres populations de sujets. Et vous allez vous rendre compte que le modèle ne performe pas très bien, en fait. Ça, c'est un problème très sérieux, en fait. Et la raison, c'est que les images, si vous imaginez que les images sont en haute dimension, les images, mais si vous imaginez qu'elles sont en deux dimensions, c'est qu'il y a une variation dans les données, en quelque sorte. C'est comme si les images de votre source, là où le modèle a été entraîné, sont ces points rouges, puis sont ces points bleus. Donc, si vous imaginez que chaque image, ça se trouve sur un espace 2D, puis les images de votre target, c'est ces points rouges. Alors, ces chiffres de domaines, ce qu'on appelle des chiffres de domaines ou des décalages de domaines, ou domain shift en anglais, ça affecte sérieusement les performances des modèles d'apprentissage profondes. Voici un exemple très typique. Imaginez aussi, même à travers différentes modalités, donc même si vous avez la même tâche. Ici, la tâche, c'est de trouver ces structures du cœur dans des volumes 3D IRM, par exemple la cavité du cœur, le muscle, ainsi de suite. Donc, c'est une tâche qui est importante pour tirer des mesures de diagnostic et qui prend beaucoup de temps pour construire les annotations. Imaginez que vous avez fait l'entraînement pour la même tâche sur des images IRM, vous avez un modèle, puis vous appliquez pour des images d'une autre modalité, et vous ne voulez pas reconstruire des labels pour cette nouvelle modalité, pour des raisons évidentes. Mais vous espérez que, comme c'est la même tâche, il s'agit exactement des mêmes classes, vous espérez que le modèle qui est entraîné sur la modalité IRM fonctionne bien pour la même tâche sur une modalité city. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas. Ce qu'on voit ici, c'est quasiment garbage, en fait, même si c'est la même tâche. Et ça, c'est dû au domain shift, par exemple. Donc, un modèle qui est entraîné sur des images city avec des labels d'images city, segmente bien des nouvelles images city, mais donne quasiment des solutions qui ne sont pas acceptables pour des images city, s'il a été entraîné sur une différente modalité, même si c'est pour la même tâche. Donc, voilà. Et ça, ça attire de l'intérêt en dehors des images médicales, même en vision, en fait. Il y a beaucoup de recherches dans ce qu'on appelle un supervised domain adaptation. Et c'est exactement ce qu'on essaie de faire pour ce type de problème. On imagine qu'on a, par exemple, pour un problème de segmentation, on a entraîné sur des images de city sky qui sont prises sur la ville de Zurich. Donc, en fait, 5 000 images, on a fait l'effort colossal. Maintenant, on applique le modèle à d'autres données qui ont été prises sur une autre ville, par exemple. Puis là, on va observer que ça va, les performances vont descendre de façon importante, du genre 20 à 30 %. Ça, c'est dû au décalage du domaine. Ce que vous voyez ici, c'est un exemple assez morant. Donc, la base de données GTA, ça a été générée de vidéogames. En fait, c'est une idée qui est assez intéressante. Comme quand on génère des images de scènes urbaines de vidéogames, on a la notation qui est gratuite, en quelque sorte, on peut refaire ça. On a espéré qu'en entraînant d'images comme ça, on va gagner. Mais dans le fond, on ne gagne pas. Donc, quand on va dans des images réelles comme CityScape, on observe qu'à cause du domain shift, il y a un décalage dans les performances. Donc, en gros, pour résumer, les décalages de domaine existent partout, mais on ne peut pas étiqueter partout, en quelque sorte. Ce n'est tout simplement pas faisable. Tout comme faire un exhaustive search pour chercher des millions de paramètres dans les zones urbaines. On fait de l'optimisation qui ne donne pas de garantie d'optimalité, mais c'est tout ce qu'on peut faire parce qu'on n'a pas des ressources de quelqu'un qui s'en est limité. C'est un peu ça. Ça, c'est un problème très standard aussi. On entraîne le modèle azurique, par exemple, et puis on vient à Montréal dans une journée de neige pour essayer de déployer le modèle sur nos voitures autonomes. Et puis là, la performance, elle tombe caractéristique. Donc, un peu pour résumer un petit peu ou lier un peu les problèmes, en quelque sorte, un supervised domain adaptation, c'est semi-supervised learning, en quelque sorte, parce qu'on essaie d'entraîner des données qui sont étiquetées, ce que je représente ici par les points bleus. Donc, c'est des données qui ont des labels, puis des données qui n'ont pas de labels. Donc, c'est ce que semi-supervised learning fait, en quelque sorte. Et domain adaptation, on suppose qu'on a des labels dans le source domain, par exemple, les images IRM, et qu'on n'a pas de labels dans le target domain, et on essaie de faire en sorte que le modèle est adapté pour bien fonctionner ici. Donc, c'est une sorte de SSL, en fait, on entraîne de tout, si on veut, mais sauf qu'il y a la difficulté supplémentaire qu'il y a un décalage de domaine. Donc, les distributions des images ne sont pas les mêmes pour les deux domaines, source, pita, target. OK, c'est bon ? Pas de questions ? Je ne vois pas de questions. Ce que je me dis quand même, c'est Bertrand ici. Oui. Bon, ça ne s'applique pas seulement à l'image, ça s'applique aussi, par exemple, ce que tu dis là, ça s'applique au texte. Mais il y a quand même des gens, pas mal, qui veulent faire des modèles très, très, très génériques qui s'appliquent à tout. Quand on voit toute la succession des transformers, etc., et dans l'image, les gens sont en train de faire aussi la même chose. Donc, je pense que ça va être aussi la suite de ton intervention, de voir tout ce qu'on fait. C'est ça, c'est ça. Je vais en parler un petit peu de ça. Il faut quand même, tout ce qui est vendu comme faire tout, quand on va dans les détails, ça ne fait pas vraiment tout, en quelque sorte. Mais oui, 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 il y a des grands modèles qui sont impressionnants. En fait, je vais en parler, je vais citer quelques-uns. Très bien. Ça va venir. Puis, ça, c'est à mon avis aussi, c'est un sujet qui doit prendre beaucoup d'attention. Ça commence à prendre beaucoup d'attention, même de très bons groupes. Et en industrie, surtout, c'est ce qu'on appelle test-time adaptation. Et c'est ça, en fait, qui va être très intéressant pour adapter de très grands modèles ou qui sont même des black box dont on ne connaît même pas les détails. Alors, imaginez que c'est relié à un supervised domain adaptation, sauf que vous n'avez même pas accès à vos données sources. Donc, imaginez des images qui viennent d'un hôpital pour des raisons de vie privée, par exemple, ou privacy, ou des données, tout ça. On ne veut pas partager nos données. Donc, il y a mille raisons auxquelles on peut penser qu'on ne veut pas partager nos données. Ou que tout simplement, les données sont énormes et puis on n'a pas les ressources de les transférer, de les avoir, et ainsi de suite. Alors, vous n'avez même pas l'accès aux données, vous avez juste accès au modèle qui a été appris, donc les paramètres d'un modèle. Et vous voulez adapter à vos données tests qui viennent d'un autre domaine. Donc, ça, c'est quand même un setting qui est assez important. Alors là, je reviens un petit peu à ce qui est des modèles très larges qui peuvent adresser quand même un certain nombre de tâches, contexte et images, et ainsi de suite. Alors, je pense que... Pourquoi moi, personnellement, je vote vers plus de recherche vers le côté adaptation plutôt que training from the scratch ? Je pense qu'on va finir avec des modèles très larges, là où des compagnies comme les Big Tech ou Facebook, Google, puis OpenAI, qui ont des ressources quasiment illimitées, ils vont entraîner ces modèles très larges qui vont adresser un nombre assez important de tâches, mais on veut aussi réutiliser ces modèles larges pour des nouvelles tâches et il faut les adapter. Donc, training from the scratch, c'est typiquement, tu peux le voir comme utiliser des ressources privées, alors que l'adaptation, on peut le voir comme utiliser des ressources qui sont chères, pas juste des ressources de calcul, mais des modèles qui ont été entraînés en quelque sorte. Donc ça, ça a commencé en NLP, avec BERT, par exemple, 340 millions de paramètres, a été entraîné surtout English Wikipedia, 2,5 millions de mots, puis GPT-3, je pense, il me semble que GPT-3, BERT, la compagnie OpenAI, elle a loué tous les serveurs de Microsoft pour l'entraîner, donc clairement, c'est pas tous les groupes, c'est pas toutes les PME, c'est pas pour... pour un peu généraliser l'IA qui va réentraîner en forme de scratch tous ces modèles-là. Puis c'est en train de venir en vision, puis ce qu'on appelle un petit peu multimodal learning avec plein de tâches. Donc, il y a des modèles qui sont entraînés avec l'information texte, puis l'information image, par exemple, le clip, 151 millions de paramètres, ou DAL, qui, par exemple, s'est entraîné sur 400 millions de paires de textes et images. Dans le fond, on n'entraîne pas avec les labels des images, par exemple, une classe banale, mais on entraîne avec l'information texte qui est associée avec l'image. Donc, c'est des paires d'images et de textes. La supervision par le texte, elle a beaucoup aussi d'informations additionnelles. Et on peut voir, en fait, des modèles très larges comme ça, ils sont plus robustes par rapport aux variations des tâches qu'un ImageNet, ResNet 101, par exemple, qui a été entraîné. Donc, si on change un petit peu, on introduit des corruptions sur ImageNet, ou des sketchs, ou des ImageNet adversaires, et ainsi de suite. On voit qu'un modèle standard entraîné sur les images, avec beaucoup moins de paramètres, est moins robuste à ces variations, alors qu'un modèle large, ce qu'on peut appeler un foundation model, est beaucoup plus robuste à ça. Donc, oui, effectivement, ça va permettre d'adresser plus de tâches, mais néanmoins, on va encore avoir besoin de l'adaptation. Je vais essayer de vous convaincre que, quand même, l'utilisation de données qui ne sont pas étiquetées, ça ne peut que nous aider, par exemple, pour une nouvelle tâche. Il y a une question de Fabrice Larine. Le test-time adaptation me semble proche du future learning. Est-ce que je me trompe, dit-il ? Oui, alors, test-time adaptation et future learning sont très proches. La seule différence que, pour future learning, tu supposes que tu as des nouvelles classes que tu n'as jamais vues durant l'entraînement. Et évidemment, ça, c'est dur. Et pour faciliter la tâche, tu supposes que tu as quelques images de ces nouvelles classes qui ont des étiquettes. En test-time adaptation, au moins en closed-sit, tu supposes que tu vas rencontrer, durant le test-time, les classes que tu as déjà rencontrées durant l'entraînement. Ça fait du sens, la différence ? C'est juste que tu supposes qu'il y a un chiffre dans la distribution des images ou des features. Comme, par exemple, ton entraînement est basé sur des IRM et ton test, il est basé sur différents types d'images. Donc, la difficulté, elle vient. En gros, few shots, le shift, il est dans les classes, dans la distribution des classes, si vous voulez. Et test-time adaptation, le shift, il est dans les données. OK ? Ça va ? Il ne dit rien, donc ça doit aller. Vas-y, vas-y. Vas-y, OK. Donc, des propriétés désirables de… Mais c'est très proche, les deux problèmes. Je suis d'accord. Donc, c'est pour ça, déjà, que je les mets ensemble. Donc, les propriétés désirables d'un test-time adapter, idéalement, ça doit être un mode agnostique. Donc, comme ça, les progrès qui se font sur des architectures énormes, comme DALE, CLIP ou J-PT3, ils peuvent être utilisés facilement pour adapter à de nouvelles tâches qu'on n'a jamais vues. Puis, idéalement, il faut que ça soit robuste par rapport aux hyperparamètres. Si un test-time adapter, ces hyperparamètres changent avec chaque nouvel task et puis on doit s'ajuster à ça, donc ce n'est pas pratique. Et la troisième caractéristique, il faut que ça soit light weight, en quelque sorte, parce qu'on est en train de parler de test-time, en quelque sorte. C'est la phase test. Il n'y a personne qui veut attendre une sorte une semaine pour faire des prédictions pour un page de données. Donc, pour résumer, je trouve que peut-être ça, ça coupe un petit peu cette partie de motivation par rapport à un petit peu de méthode dans ce talk. Mais pour résumer, donc, FueShot ou SSL ou UDA ou TTA, en quelque sorte, ce qu'on essaie de faire, et puis c'est un effort de communauté, on essaie de tirer avantage des données qui n'ont pas d'étiquette, que ce soit des données de test ou des données qu'on utilise à l'entraînement, que ce soit des données de test en TTA ou en FueShot, ou des données qu'on utilise à l'entraînement à SSL et à UDA. Donc, je vais essayer de vous montrer, quand même, on a pas mal travaillé sur ces sujets les dernières années, puis c'est un effort de communauté, ce n'est pas juste nous, mais je vais essayer de vous montrer un exemple. Là, on a revisité quand même des concepts qui sont très classiques, de régularisation de graphes. En gros, on essaie, évidemment, avant d'aller là, donc, on essaie de profiter des données qui n'ont pas de label, mais il n'y a pas de magie, en quelque sorte. Donc, il faut donner des a priori à ces données qui n'ont pas de label pour espérer s'adapter bien ou améliorer les choses. Donc, c'est quoi ce type d'a priori ? Ça peut être des a priori qui profitent de la structure ou des statistiques de ces données qui n'ont pas de label, ce que j'appelle « Structure-Driven Prior ». Je vais vous donner un exemple très spécifique dans ce qui suit et qui est assez puissant, dans le fond, même si c'est un priori de structure qui est assez simple, en fait, qui est assez intuitif. Ça peut être des priori qui viennent des connaissances du domaine. Par exemple, si tu segmentes une image médicale, tu sais que tu as une structure anatomique, donc il y a la forme qui est spécifique de cette structure. Donc, il y a des informations anatomiques, en fait, qui ne sont pas, par exemple, le cas dans des images naturelles. Alors, cette information, tu peux aussi l'utiliser, en quelque sorte, comme a priori, pour aider l'adaptation. Il y a ce que j'appelle les a priori d'invariance. Et ça, c'est très similaire conceptuellement à « Traste of Learning » qui est très populaire, en fait. Donc, tu augmentes les données par des rotations, translation, puis des facteurs d'échelle différents. Ça revient à dire en modèle, écoute, les images naturelles sont invariantes par rapport à ces… leurs classes sont invariantes par rapport à ces transformations. Donc, c'est un a priori qu'on met, en fait. Et ce que j'appelle multimodal priors, par exemple, tu as l'information au texte, comme clip. Tu as l'information au texte qui sert de supervision, qui est associée à l'image. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est un exemple très classique, en fait, en littérature de clustering, puis en littérature, en classical machine learning, en quelque sorte. Les gens, ils ont utilisé ça. C'est des modèles de régularisation de graphes. Ils ont utilisé ça dans tout ce qui est semi-supervised learning, transdactive influence, même avant cette période d'apprentissage profond qui a plusieurs décennies, puis ont étudié ça. Alors, je vais vous montrer quand même un exemple d'utilisation de ça dans les problèmes que je viens de mentionner, puis les problèmes d'aujourd'hui, puis comment ça peut être très utile dans le fond. Alors, imaginez que vous avez des points qui sont étiquetés, puis d'autres points qui n'ont pas de label. Alors, si vous avez juste quelques points qui sont étiquetés, vous allez apprendre de ça. Donc, vous pouvez apprendre une frontière de décision entre deux classes qui a cette forme-là. Maintenant, vous pouvez imaginer quand vous avez des données qui n'ont pas de label, même s'ils n'ont pas de label, ils vous informent sur la structure des données. Donc, vous pouvez imaginer qu'une frontière de décision entre les classes qui passent dans les zones qui sont vides dans votre espace de caractéristiques ou de features. Ça serait une frontière de décision qui est plus plausible. Ou en d'autres mots, par exemple, vous ne mettez pas des points qui sont très proches dans votre feature space, comme ces deux-là. Vous ne les mettez pas dans deux classes différentes. Donc, vous ne vous encouragez pas des frontières de décision qui mettent ces points qui sont très proches dans deux classes différentes. Donc, ça, c'est un a priori de structure, en fait, qu'on essaie de faire et ça permet de tirer avantage des données qui n'ont pas de label, en quelque sorte. Donc, ça, c'est une forme très générale d'apprendre avec ça, là où on a un terme de supervision qui est standard, comme une prosentropie. Donc, ça, c'est les labels qui sont binaires, donc des 0 et des 1, dépendamment de la classe du point P. P, c'est un point, donc c'est un échantillon. Ça, ça peut être les sorties d'un réseau de neurones. Puis, on a une sorte de fonction qui dépend de paires de points ou d'échantillons qui est définie aussi sur les données qui n'ont pas de label. Alors, je vais vous donner un exemple très simple, en fait. Alors, imaginez, vous avez un réseau de neurones que vous allez entraîner pas juste avec ce terme supervisé, mais avec un terme qui est insupervisé aussi sur les données qui n'ont pas d'étiquette, donc ces données-là. U, c'est ceux qui sont unlabeled, en quelque sorte. Alors, imaginez que F theta P, c'est juste les sorties d'un réseau de neurones, c'est les softmax, en fait. Donc, c'est juste des vecteurs de probabilité. Par exemple, en trois classes, ça serait 0,7, par exemple, 0,2, 0,1. Donc, c'est des vecteurs sur le simplex. Donc, F theta P, ça peut être juste les sorties d'un réseau de neurones, les sorties probabilistes. Et voici un exemple très typique de fonction qui dépend de paires de points. Là où, tout simplement, qu'est-ce qu'on est en train de dire au réseau de neurones ? Attention, ça, c'est pas un terme supervisé, il n'y a pas d'étiquette. Mais si vous donnez différentes classes, on est en train de minimiser cette fonction-là. Donc, si vous donnez différentes classes à ces deux points PQ et que cette mesure d'affinité entre ces deux points, elle est grande. Donc, si les deux points sont proches P et Q, on choisit W et Q de façon à ce que ça soit grand. Donc, si vous les mettez ces deux points dans des classes différentes, vous allez payer une large pénalité. Et comme on est en train de minimiser, on va encourager des solutions de ce type, des frontières de décision. Donc, ça ne sépare pas des points qui sont très proches. Évidemment, on peut faire un design de W et Q, par exemple, comme une fonction décroissante d'une certaine distance entre les points. Par exemple, tout simplement, on prend cette distance-là au carré, sachant que ça, c'est fixe à partir d'un modèle, par exemple, déjà entraîné. OK? Et ça, c'est classique, en fait, même avant l'ère d'apprentissage profond avec beaucoup de travaux comme par exemple Gaussian Fields and Harmonic Functions par Zoe Grahmani ou des travaux dans le cadre de SVM, ce qu'on appelle Manifold Rated Organizations et tout tourne autour du même concept. Peut-être le premier travail en apprentissage profond, c'était Western en 2020. Donc, voici un exemple d'utilisation de ça qui montre l'effet de ça. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est exactement ça dans le contexte de segmentation d'images. Là, on a quelques points qui sont annotés puis d'autres qui ne sont pas annotés. Puis, on a choisi ce WPQ de façon à ce que c'est basé sur l'information couleur et la position spatiale des pixels. Donc, on est en train de dire à l'algorithme d'apprentissage, attention, tu n'as pas des labels pour ces pixels-là, mais prends en compte leurs couleurs puis leur position spatiale. Alors, du coup, c'est un a priori perceptuel, en fait. On essaie de faire en sorte que la segmentation s'allie ou les frontières de segmentation, s'allie avec les arrêts dans les images puis soit smooth, en quelque sorte. C'est comme si on est en train de mettre un a priori perceptuel dans l'apprentissage parce qu'on n'a pas beaucoup d'apprentissage. Et ça, ça connecte en fait aussi avec quelque chose qui est très connu en vision qui s'appelle Marco Vrandonfield puis Canchechino Vrandonfield, en fait. Juste une petite note sur ça. Et là, vous voyez l'effet de ça, quand vous entraînez juste à partir de la crocentropie sur juste les données qui sont libérisées. Et si vous ajoutez ce terme-là, ça vous raffine un peu votre solution et on voit aussi que ça s'approche en quelque sorte. Donc, si on regarde par exemple la courbe verte ici, ça, c'est juste la longueur de scribble, de supervision. On regarde la courbe verte ici puis ça, ce que vous voyez ici, c'est full supervision. Donc, on entraîne de tous les pixels avec leur étiquette. Donc, il reste un gap de 3 à 4 %, mais quand même, on s'approche par rapport à juste... En gros, ce terme-là, il vous pousse de 10 % par rapport à juste entraîner juste 2 sur les pixels qu'ils ont des étiquettes. C'est quand même 10 % qui sont gratuits. Enfin, pas totalement gratuits. Là, il faut entraîner ce terme-là et puis c'est un terme quadratique. Donc là, je passe les détails techniques. Puis là, il ne faut pas oublier qu'une image, c'est des millions de pixels. Donc, si on entraîne ça de façon naïve, on va être dans l'ordre de millions au carré. Donc, il ne faut pas entraîner de façon naïve. Mais ce n'est pas gratuit, mais ça ramène quand même un 10 % par rapport à juste entraîner avec ça. Donc, la courbe bleue puis la courbe verte. J'ai une petite question. Oui. Si tu veux bien. Est-ce que ça passe bien à l'échelle, cette affaire-là ? Parce que je me dis que quand il n'y a pas trop de données, donc forcément, il n'y en a pas beaucoup qui sont trop proches les unes des autres, mais quand on a beaucoup, beaucoup de données, en fait, tout est un petit peu près de tout. Et donc, est-ce que du coup, quand on passe à l'échelle, on arrive à maintenir cette propriété que tu expliquais là ? C'est-à-dire le fait que ce terme-là... Oui, c'est-à-dire que ça, en fait, tu nous expliquais qu'on ne veut pas séparer des points qui sont proches. Oui. Mais quand il y a beaucoup, beaucoup de données, en fait, tout est un peu proche de tout. Oui, quand il y a beaucoup de données étiquetées, entraîner juste de ça ou entraîner des deux, ça va se rejoindre. C'est-à-dire l'effet de ce terme-là. C'est-à-dire quand tu as beaucoup de labels, ça va apprendre cette propriété de proximité. Quand est-ce que ce type de terme il t'aide ? Quand la fraction de ceux qui ne sont pas annotés, elle est beaucoup plus grande que celles qui sont annotées. D'accord. C'est-à-dire à un certain moment, évidemment, juste ça, ça va rejoindre le tout. OK. Merci. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Donc, je ne vais pas non plus m'en lever. Donc, on continue. On continue. D'accord. Il y a peut-être dans le chat ? Non, dans le chat, il n'y a pas pour l'instant, c'est clou. Ça va s'énerver un peu après. OK. Donc là, ce qui est excitant ici, c'est quand même on part avec 3% des points qui sont, qui ont des étiquettes. C'est tout. quand tu penses quand tu passes juste à ces scribbles, c'est 3% des pixels et tu atterris à 97% de la performance d'une supervision totale. Ça apporte quand les points supervisés sont juste une fraction des données. Alors, je vais vous montrer une utilisation de ça en fuchote. Et ça, ça nous a surpris un petit peu à la fin 2019, début 2020 quand on a commencé à expérimenter ça. Alors, l'idée, il faut comprendre un petit peu l'historique de few-shot learning. Donc, c'est une littérature très abondante. Il y a beaucoup de travaux qui sont très populaires, très cités. Je dirais des centaines de papiers par an en few-shot learning dans les conférences majeures d'apprentissage de vision et peut-être même de NLP. Donc, il y a beaucoup de travaux et qui sont basés sur ce qu'on appelle meta-learning. C'est un paradigme qui est assez compliqué durant l'apprentissage qui a été popularisé en quelque sorte par plusieurs équipes et c'est un paradigme un peu intuitif dans le sens où on fait on apprend à apprendre. Je n'aime pas beaucoup la terminologie mais en gros, ça essaie de structurer l'apprentissage sans aller dans les détails de façon à ce qu'on simule des petites tâches de test. Donc, on a des données étiquetées, des données qui ne sont pas étiquetées et puis on essaie de minimiser l'erreur sur ces petites tâches. C'est ce qu'on appelle episodic training ou learning to learn. Moi, personnellement, je trouve que il n'y a aucune raison de gagner avec ça, juste en manipulant la façon de structurer les données d'apprentissage. je pense que ça fait juste en sorte de donner l'impression de gagner mais c'est juste que ça ajoute des hyperparamètres et ça crée des biais ou des connaissances a priori sur la phase de test et c'est ce qu'on voit en fait. Donc, après quelques années là où on a publié beaucoup sur meta-learning, là où il y a beaucoup de hype sur cette technique pour future learning, la communauté commence à réaliser ou à avoir une désillusion en quelque sorte et c'est marrant en fait, on l'a entendu. Donc, nous, on n'était pas en train de défendre ça, pas du tout, donc on ne travaillait pas sur cette méthodologie là. Puis, il y avait plusieurs groupes en même temps qui ont réalisé en fait que en fait, ce n'est pas nécessaire. Donc, ça, c'est un peu un fact qui est un peu malheureux dans plusieurs problèmes dans la communauté. Là, on réalise que des méthodologies qui sont très, très complexes en fait, nous n'ont pas servi beaucoup. Il y a beaucoup de papiers populaires comme Manon, par exemple, qui a suscité beaucoup de travaux, beaucoup de travaux qui étudient ça, mais finalement, je vais vous montrer des résultats, comment des simples méthodes de régularisation de graphes ou même des méthodes simples de fine tuning dépassent ça par démarche. Donc, il y a beaucoup de travaux récents, pas juste notre groupe, à travers plusieurs groupes qui ont réalisé que des baselines simples de ce qu'on appelle fine tuning ou juste des méthodes de régularisation simples peuvent dépasser de loin des méthodes très complexes basées sur ce qu'on appelle métallorming. Alors, évidemment, je ne vais pas passer du temps à discuter de métallorming parce que c'est en train de, en quelque sorte, perdre du terrain pour tout ce qui est few shots, mais je vais vous montrer qu'effectivement, des concepts qui viennent d'une littérature classique de clustering ou de service-supervised learning qui sont très utiles en fait, ici dans le contexte few shots learning. Donc, par exemple, je vais parler spécifiquement de la plage en régularisation, mais ça peut être aussi des concepts reliés à l'entropie et des concepts reliés à l'information mutuelle aussi. Je ne vais pas pouvoir discuter tous ces concepts-là, à mon avis, qui sont utiles pour tirer avantage des données qui n'ont pas d'étiquette, mais je vais parler spécifiquement de la même régularisation laplacienne, sauf qu'on va l'utiliser maintenant durant la phase test. Donc, ça nous a surpris aussi à l'époque, fin 2019, début 2020, avant qu'on publie ce papier ICML en 2020. Donc, on s'est dit, OK, pas d'apprentissage métallormique, juste un apprentissage très simple, proxanthropique, et on va prédire pour une tâche durant la phase test, on a quelques exemples qui ont des labels, des exemples qui n'ont pas de label, puis on va prédire pour ces exemples-là en utilisant l'information de ces quelques exemples, puis le modèle qui a été entraîné, ce qu'on appelle base training, juste avec, très simple, pas de métallormique. Alors, je vais juste introduire rapidement la différence entre ce qu'on appelle inductive influence puis transdactive influence, OK, parce que c'est important, ça. Alors, inductive influence ou prediction during test time, c'est ce qu'on fait normalement, tu as un modèle puis tu l'appliques à un point, puis ça donne une prédiction de la classe de ce point-là. Donc, imaginez en few shot learning, donc on a quelques points qui ont des labels comme ceux qui sont colorés ici, imaginons qu'on a deux classes, la classe verte et la classe bleue, puis on a un point qui arrive, alors là, en utilisant l'information de ces points qui sont étiquetés, on peut déduire une frontière de ce type et puis classifier ce nouveau point qui arrive, sachant qu'on a un feature embedding ou un modèle qui a été entraîné sur le base class. Alors, vous pouvez imaginer si vous avez beaucoup de points de test et vous faites la prédiction de façon conjointe pour tous ces points de test, ça n'a pas besoin d'être beaucoup de points, ça peut être une centaine, 200 points, alors évidemment, vous allez probablement découvrir une frontière qui est plus plausible que celle-là. Donc, c'est ça ce qu'on appelle transaction, c'est faire la prédiction conjointe pour plusieurs points de test en même temps, donc profiter des statistiques des points de test en quelque sorte. Donc, ça, c'est durant la phase test, pas la phase entre nous. Alors, ça, c'est très populaire en future learning, en fait, même des travaux qui datent maintenant qui sont très populaires comme un moment, en fait, ils font une sorte de transaction. Donc, en future learning, on a des tâches qui sont petites, par exemple, 100 points non étiquetés puis 20 points qui sont étiquetés. et on essaie de faire la prédiction pour les points qui n'ont pas de level en utilisant l'information des points qui ont de level. Et sachant qu'on a un modèle qui a été entraîné. Donc, c'est très populaire en future learning, mais aussi, pourquoi, pourquoi c'est, je pense que c'est, c'est pertinent et puis c'est, c'est très prometteur aussi pour tout ce qui est adaptation. ce que je veux dire, l'approche par transdaction. Alors, déjà, il y a beaucoup de scénarios dans le monde réel qui sont par nature des problèmes de transdactive prediction. C'est-à-dire, tu prédis pour plusieurs simplement même. Un, c'est segmentation d'images. Donc, tu as, probablement, 99% des travaux de segmentation d'images considèrent le problème comme une tâche de classification de pixels. Alors, c'est comme si on ignore le fait que ça vient, tous les pixels viennent dans une image. Donc, c'est une tâche qui est transdactive par nature et donc, ça ne serait pas très intelligent juste d'ignorer les statistiques de tous ces pixels et de faire une décision pour tout le monde en même temps pour profiter de leurs statistiques en quelque sorte. Je vous montre un exemple ici d'un CVPR 2021 qu'on a publié sur FueShot Segmentation et là où, en fait, une inférence qui est transdactive, elle est de loin mieux qu'une inférence transdactive, évidemment parce qu'elle peut en compter les statistiques de tous les pixels, pas juste un pixel à la fois. Ça prend en fait la structure qui est dans toute l'image, on compte et on a montré ici, en fait, on n'a pas besoin de toute une complexité de métalloré. En ce moment-là, toute la littérature basée de FueShot Segmentation est basée sur ce qu'on appelle métalloré. Donc, on a montré que juste une inférence transdactive simple, elle performe beaucoup mieux en quelque sorte. Et ça, c'était surprenant comme résultat. Et en-delà de segmentation d'images ou d'images médicales, vous pouvez imaginer les vidéostreams, ils viennent avec des badges de données. Vos photos personnelles ou albums de photos dans vos téléphones, c'est des badges de données qui sont déjà là, ce n'est pas juste une seule image. Des vidéos qui arrivent dans des systèmes autonomes aussi, ce sont des badges de données. Donc, c'est très pertinent de faire la prédiction pour plusieurs images en même temps et ça vous permet de tirer avantage des statistiques de vos données durant la phase test. Puis, en plus de tout ça, ce n'est pas quelque chose qu'on invente aujourd'hui, c'est juste que ce n'est pas très populaire en apprentissage profond au-delà de FueShot Learning et Test Time Adaptation, mais c'est quasiment très utilisé et très étudié même théoriquement dans l'apprentissage classique. Les travaux de Wabnick par rapport à tout ce qui est transdactif. En France, des méthodes très connues comme graph regularization et labor propagation techniques qui sont très reliées dans le fond, et ça, c'est dans les années 90, qui sont très reliées à la régularisation de la plassienne de graph que je viens de présenter tout à l'heure ou discuter dans le contexte ce mis-supervised learning. Alors, voici ce qu'on a fait. C'est très simple. C'est une sorte de clustering guidé par les points qui ont des étiquettes. Il n'y a rien. Il n'y a même pas un réentraînement là-dedans. Donc, c'est ce qu'on a fait pour Test Time Prediction pour FueShot Learning. Alors, tout simplement, imaginez que, et ça, ça va m'amener presque à la fin, donc je vais faire rapidement pour le reste des slides. Donc, imaginez que vous avez des variables d'assignment pour chaque point qui n'a pas d'étiquette P. Donc, c'est ZPC, c'est le assignment d'un point P à une classe C. Donc, ça prend une valeur 0 et 1. Et ce que vous voyez ici, c'est tout simplement un terme très simple qui est trivial à optimiser. Ça, c'est le FP, Theta, c'est le feature embedding juste avant les sorties probabilistes des réseaux de neurones qui viennent de l'entraînement de base, donc des classes de base, dans l'entraînement à grande échelle. Puis, les moyens, ici, c'est juste les moyens des points qui ont des étiquettes. Donc là, encore une fois, ça, c'est une tâche. Donc, on a quelques points de test, quelques images, par exemple, ou d'autres scénarios, puis on a quelques points qui ont des étiquettes. Puis, on veut prédire pour ces points-là. Alors, évidemment, en termes comme ça, sa minimisation, elle est triviale. dans le fond. Et tout ce que ça fait, ce terme-là, c'est que ça assigne chaque point à la moyenne la plus proche de ceux qui sont étiquetés. Donc, c'est très simple. Et en ajoutant une sorte de régularisation laplacienne qui ressemble beaucoup à ce qu'on a fait tout à l'heure durant la phase en train de l'entraînement, ça corrige un peu la frontière de décision et ça profite des statistiques. Donc, on passe de quelque chose comme ça à quelque chose comme ça. Donc, en gros, on encourage les échantillons qui sont proches à avoir les mêmes assignments de classes. Donc, c'est ça un peu l'idée. Donc, très simple. Évidemment, on est durant la phase test, alors on fait une optimisation qui ne garantit pas une optimalité, mais qui est très rapide en fait, qui s'implémente de façon parallèle. Alors, ce qu'on fait, on garde la partie convexe de la fonction et la partie concave, on prend juste l'approximation de premier ordre. Une fonction concave quand on optimise à chaque itération l'approximation de premier ordre à cette itération-là, ça garantit que la fonction descend. Et ça, c'est des trucs ou des méthodes, ce qu'on appelle concave convex procedure. C'est très connu en fait, en optimisation. Donc, on n'invente rien ici. Puis ici, on voulait juste une inférence qui est très rapide, même pour quelques milliers de points ou même pour la segmentation. C'est la raison pour laquelle on a poursuivi ça parce qu'on est durant la phase de test. Et on a obtenu une inférence qui est à quasiment le même temps qu'une inférence inductive. Alors, l'aspect surprenant ici, c'est que tu fais une régularisation comme ça, classique, et tu bats par des marges en fait, des méthodes très complexes basées sur l'apprentissage métallormique, sachant que l'apprentissage de base, il est vraiment très simple. C'est juste une simple cross-entropie comme Mammol, par exemple, ici, c'est une méthode très populaire, citée peut-être cinq ou six mille fois aujourd'hui, qui a suscité beaucoup d'études et là, on voit un gap qui est quand même énorme. Et Mammol, c'est une méthode transdactive, donc la comparaison est complètement ferme, pour quelque sorte. ça a quand même suscité ce travail parmi d'autres travaux aussi dans la communauté qui ne viennent pas de notre groupe, en fait, en même temps, quasiment, là où on a commencé à faire les mêmes observations et ça commence à poser des questions sérieuses sur la pertinence de toute cette littérature de meta-learning. C'était un peu surprenant. Dans un travail de follow-up aussi, qui était assez intéressant en Euric 2021, l'année dernière, donc, pour des raisons historiques, en few short classification, on construit des tâches de test qui sont complètement balancées, donc on a le même nombre d'échantillons dans chaque classe et de façon surprenante, on a essayé de changer ça, en fait, parce que ce n'est pas réaliste, on ne peut pas juste supposer que nos données de test ont exactement les mêmes échantillons pour chaque classe. C'est une connaissance a priori qui est forte et qui n'arrive pas en pratique en quelque sorte. Alors, on a essayé juste de changer ça, juste de générer des tâches qui ont un class balance qui est random, en utilisant quelque chose qui s'appelle la distribution de dériclés, donc un échantillonnage de la distribution de dériclés, de probabilités, en fait. Et encore quelques surprises intéressantes, là où on observe que les méthodes beaucoup de méthodes de l'état de l'art descendent de façon significative dans ce setting qui est plus réel. Donc ça, c'est intéressant. Tout ça pour dire qu'il y a encore des choses, on n'est pas encore là, c'est-à-dire qu'il y a des choses intéressantes à faire. Nos benchmarks publics sont assez toits et big claims de big models aussi peuvent être un peu du genre overselling, c'est-à-dire on dit qu'on a des gros modèles qui adressent son tâche, il faut voir, c'est-à-dire il faut voir les détails. Quand on passe à des tâches qui sont très différentes, puis qu'on réalise des settings de plus en plus réels, on peut être surpris. c'est ça, je pense, le message de ces travaux-là. Donc voilà, ça, c'est aussi un autre message, c'est vraiment dans la même ligne de message. Ce qu'on a fait ici, on a fait un closer look en quelque sorte à test-time adaptation. Donc on a revisité ça et on a pris les méthodes de l'état de l'art et on a fait une observation qui est assez intéressante. Donc c'est aussi dans la même ligne d'investigation. Donc ça, c'est un papier CVPR cette année, il n'est même pas encore présenté, il va être présenté en juin, à la fin de juin. Donc ce qu'on a fait, on a créé plusieurs types de domain shift, donc plusieurs settings, comme une douzaine de settings. Et ce qu'on a observé, c'est que si on garde les hyperparamètres d'un setting I, et on les applique à setting J pour une méthode donnée, donc on a pris les méthodes de l'état de l'art en test-time adaptation qui changent en fait les paramètres du réseau durant l'adaptation, on a observé que, évidemment, sur la diagonale, les méthodes améliorent les performances par rapport à la baseline. La baseline, c'est juste que tu prends le modèle et tu l'appliques aux nouvelles données. Mais quand on utilise les paramètres, les hyperparamètres d'un setting différent, on observe carrément des fois même une descente assez cruelle des performances même par rapport à la baseline. Ça, c'est un problème sérieux dans le fond. En gros, c'est comme si on a besoin de différents hyperparamètres pour chaque différent scénario d'adaptation. alors, ce qu'on a fait ici, c'est quasiment la même chose, l'appliquement de régularisation avec un terme simple qui garde les prédictions pas très loin de ce que la baseline donne. C'est un terme aussi, c'est une fonction qui ressemble beaucoup. Et ce qu'on a observé, c'est que c'est assez stable à travers plusieurs scénarios. en fait, donc on n'a pas ce type de comportement sur les éléments off-diagonal en quelque sorte. Et là, on corrige juste les outputs du réseau de neurones. Donc, c'est une adaptation qui est en quelque sorte qui dépend pas du modèle. Donc, ça, c'est une propriété qui est assez déséquente. Donc, là, je ne peux pas aller dans tous les détails. Là, le paquet, il contient les détails. J'ai les références dans la fin des slides qui sont partagées. Mais quand même, c'est intéressant de voir qu'encore une fois, une régularisation comme ça, elle bat à l'average tout le monde et que des méthodes aussi de l'état de l'art, elles tombent, en fait, si on change d'un modèle à un autre ou d'un setting à un autre. Donc, à travers plusieurs modèles aussi, par exemple. Donc, tout ça, c'est assez intéressant à voir. Si vous êtes intéressé à Test Time Adaptation, je vous invite à regarder un petit peu plus les détails du papier qu'il y en aura la CVP. Est-ce que tu en as encore beaucoup, là, parce qu'il faudrait peut-être quand même laisser un peu de temps pour la discussion ? Non, je pense qu'on peut s'arrêter là. Ce n'est pas nécessaire d'aller dans Constraint Deep Networks. On peut vraiment s'arrêter là et passer aux questions. OK, et puis éventuellement, s'il n'y a pas beaucoup de questions, tu auras le temps de reparler. C'est ça, si vous voulez. Il y a une question que je vois en ligne de l'autre fille que je vais lui laisser prendre la parole. C'est le plus simple. Oui, merci. Merci pour votre présentation. En fait, ma question, ça revient au meta-learning. Vous disiez que d'autres méthodes sont plus performantes. Je voulais savoir que vous pensez que c'est dû au fait que le meta-learning, justement, ça cherche à pouvoir séparer des classes dans un contexte assez spécifique, mais ça ne fait pas plus que ça. Par exemple, il n'y a pas l'apprentissage des nouvelles classes et leur intégration dans le nouveau modèle ou des choses comme ça. Je pense que c'est parti, en fait, de la littérature de reinforcement learning. Je pense qu'il y a eu, en quelque sorte, on a essayé de le forcer sur ses problèmes d'adaptation, en quelque sorte, tout le paradigme. Alors, meta-learning, en quelque sorte, il essaie de simuler des situations de tests dans la phase d'apprentissage. Par exemple, au lieu de créer juste des mini-batches standards, tu crées des épisodes là où tu supposes que tu as cinq données qui ont des étiquettes, vingt données qui n'ont pas d'étiquettes et tu essaies de faire en sorte que les prédictions sur ceux qui n'ont pas d'étiquettes, sachant ce que tu sais sur ceux qui ont des étiquettes, matchs avec les grandes choses. Donc, en gros, ça simule des situations de tests, mais ça introduit beaucoup d'hypothèses. Par exemple, tu as cinq données qui sont étiquettes, tu as ça, ça introduit beaucoup d'hyperparamètres. Et ce qui arrive, ce qu'on a observé, par exemple, dans le travail de segmentation CVPR 2020, c'est vraiment intéressant. C'est que si tu as fait ce type d'épisode de training avec, par exemple, dans chaque épisode, cinq échantillons qui sont annotés, dans ta phase de test, si tu as dix échantillons qui sont annotés, normalement, tu dois t'améliorer parce que tu as plus de supervision. Eh bien non, ça stagne à 5 ans. Donc, ça introduit des biais, en fait, dans la phase de test. en quelque sorte, on fait des hypothèses sur ce qu'on va voir dans la phase de test. Et ça, c'est par définition, c'est du overfitting. En fait, ça s'adapte dans le contexte de reinforcement learning. Mais dans ce contexte de future learning, à mon avis, ça ne fait que torturer le gradient durant la phase de test. Émettre, c'est-à-dire, il ne faut pas espérer de la magie. Il n'y a pas de l'information supplémentaire. L'information supplémentaire, elle vient d'hypothèses qu'on a faites sur la phase de test, combien de données qui sont échantillonnées pour construire l'épisode et ainsi de suite. Donc, évidemment, si tu rends l'aspect plus réel, tu fais en sorte que tes tâches de test sont différentes et peuvent avoir différentes données étiquetées, elles peuvent être non balancées, elles peuvent être ci, ça, et que ça ne correspond pas à la structure que tu as créée à l'entraiment. Donc, évidemment, tout tombe. Et ça, ce n'est pas du tout bon. Donc, je suis assez sévère par rapport à Metal Learning en sous-chote. Malheureusement, mais je pense qu'il y a du talent par rapport à ça, c'est-à-dire que ça ne vient pas du vide et c'est observé par plusieurs équipes récemment au point où on est en train d'abandonner d'abandonner ça. Il y a carrément des gens qui ont travaillé sur ça qui nous ont donné effectivement, on est en train d'être désillusionnés, désillusionnés about that. Est-ce qu'il y en a d'autres qui souhaitent intervenir ? Je ne vois pas de main levée. Une fois. Non ? C'est très calme, finalement. Ah, Stéphane, vas-y, Stéphane. Alors, vous m'entendez ? Très bien. Oui. Bonjour, merci pour la présentation. Moi, j'ai deux questions, en fait. La première, c'est quel est finalement le rôle des représentations qui sont apprises ? Moi, par expérience, on s'est rendu compte que meilleures sont les représentations, finalement, et meilleures sont structurées les données, finalement, mieux ça se passe. Finalement, tout l'effort et tout ce qu'on rajoute en few shots, zero shots, etc., c'est des choses qui sont finalement ont des performances comparativement. C'est un effort important pour avoir des gains de performance plus faibles que si on met, on parait sur la qualité de la présentation. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est, donc là, on est dans le cadre du programme Confiance où on essaie de voir si on peut garantir d'une certaine manière les performances des traitements. ce que je trouve, c'est qu'en général dans toute cette littérature, on va comparer des approches avec peu de données par rapport à des approches où on aura toutes les données. Finalement, si on a toutes les données, pourquoi on ne les prend pas ? Et dans les cas réels, on n'a pas toutes les données. Donc finalement, comment on peut garantir, sans avoir toutes ces données à ticker, que les performances des algos qu'on va réaliser sont bonnes et qu'on peut les utiliser en pratique ? Parce que pour l'instant, c'est une question, c'est finalement toutes ces techniques avec peu de données, j'ai l'impression qu'on n'est pas capable en pratique de garantir leur performance. Voilà. Alors, OK. Pour répondre à la première question, il faut déjà commencer par définir ce que ça veut dire une bonne représentation. Alors, c'est ça toute la question. Une représentation qui est bonne par rapport à des données de base qui sont peut-être à grande échelle qu'on a entraînées est probablement pas bonne pour les nouvelles tâches. C'est ça le problème. Et, par exemple, là, on voit, par exemple, une nouvelle tâche, des nouvelles classes. On a quelques données qui sont annotées. On prend leurs moyens selon la représentation qu'on a apprise et ça nous donne, par exemple, cette frontière de séparation. Elle n'est pas bonne pour les nouvelles tâches. Comment quantifier ça ? On ne sait pas parce que c'est des nouvelles tâches. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est une bonne représentation ? C'est ça toute la question. Je vais juste compléter des représentations. Ces dessins-là, en fait, ils sont extrêmement trompeurs parce qu'on a des espaces qui ne sont pas à deux dimensions. On a des espaces qui sont à deux dimensions. Non, non, non. Mais c'est un peu... Et donc, en fait, je pense qu'on ne sait absolument pas comment ça se passe. C'est un peu... Il faut essayer de l'imaginer comme ça. En gros, c'est-à-dire, tu as entraîné sur, disons, mille classes d'imagenettes. Maintenant, tu vois un cheval. OK ? Tu n'as jamais vu un cheval dans l'imagenette. OK ? Alors, la moyenne de quelques exemples de cheval et la moyenne de quelques exemples de microwave, par exemple, et tu n'as jamais vu les deux dans l'imagenette, ça peut être, effectivement, te donner une frontière qui est trompeuse. Tu vois ? Parce que... Non, je parlais juste de problèmes de concentration de la mesure. Ces questions-là, ce qu'ils font que... En fait, ce que disait Bertrand tout à l'heure, tout est toujours très, très proche dans les espaces de très grande dimension. Donc, raisonner... Non, non, non. Non, non, mais c'est... Mais il faut... Si tu changes de tâche complètement, si tu as des domaines shift, non, ce n'est pas tout tes proches. C'est-à-dire que ta représentation, elle ne représente pas bien la nouvelle tâche. donc, je ne sais pas comment on peut être confiant que... Et d'ailleurs, c'est très simple. Tu peux prendre un modèle comme celui de Clip, créer des fuchsos tasks. Bon, là, je peux les faire tourner maintenant quasiment et je vais te montrer les résultats. On n'est pas du tout au résultat de ImageNet. Tu vas tomber à 30-40% sur des nouvelles classes. C'est si simple que ça. Donc, on ne peut pas dire « Oh, c'est des grands modèles, ils vont tout représenter. » Il faut arrêter avec ça. On peut faire tourner tout de suite un grand modèle sur des tâches qu'il n'a jamais vues et tu vas voir les performances. Donc, il y a quand même toute une littérature qui se publie à Neurib, à ZFPR, chaque année avec des dizaines de papiers en fuchsos learning, en adaptation. C'est pour rien. C'est-à-dire qu'on a observé quand même que... Et je suis sûr qu'en industrie, on observe ça tout le temps et on est très déçus par des performances sur des nouvelles tâches. Là, on n'a pas beaucoup d'exemples et ainsi de suite. Alors, je ne suis pas d'accord, évidemment que... D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire un modèle très large ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire... Qu'est-ce qui fait assez large pour tout représenter ? Non, non, mais je... C'est ça, la question. C'est-à-dire, c'est... Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça de nous. C'est le deuxième point. C'est le deuxième point sur le... Qu'est-ce qu'on est capable de prouver sur ce genre de choses ? En fait, c'est ça ta question, Stéphane. Oui. Qu'est-ce qu'on est capable de prouver ? Sachant qu'on n'a pas les données pour garantir, pour calculer les performances sur ImagineNet, par exemple. J'apprends sur 5 images et puis je dis, ah oui, regardez, je m'approche des performances que j'aurais si j'avais un million d'images. En gros, c'est ça, la même temps-donc de... C'est quoi le nombre d'exemples dont j'ai besoin pour mon nouvel fait ? Non, je suis un cas pratique. Justement, je n'ai que mes 5 données et je vais après appliquer mon traitement appris par FewShot Learning dans le monde réel. Comment je peux garantir que ça a bien marché ? Ça, c'est des questions qu'on se pose tous actuellement dans le programme Confiance. Je comprends, je comprends. Donc, c'est quoi les... Actuellement, dans toute la littérature académique, on dit, j'ai un super algo, regardez, je fais aussi bien que si j'avais toutes les données images nettes. Ça, c'est des questions théoriques très intéressantes et je pense qu'il y a quand même des études classiques par rapport aux erreurs de classification quand il n'y a pas beaucoup de données et tout ça, des bandes sur ça et tout ça. Ça, c'est très intéressant comme question. C'est-à-dire que... Je pose la question, mais je n'ai pas la réponse. Je pense que personne n'a la réponse actuellement. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas, je pense même pas, il faut vraiment regarder encore une fois, il doit y avoir une littérature théorique, mais encore une fois, je ne pense pas qu'on puisse quantifier ça juste en fonction du nombre d'exemples. Vous voyez ? C'est-à-dire que si vos cinq nouveaux exemples se ressemblent tous, par exemple, vous n'avez pas cinq exemples, vous avez juste un seul. Je vais être très méchant, c'est qu'en fait, ces méthodes-là, à quoi elles servent en pratique ? Parce que si on n'est pas capable de les garantir, on ne pourra jamais les utiliser. Non, mais elles servent à améliorer les performances. C'est-à-dire, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous regardez les papiers où vous faites tourner ces méthodes-là dans vos exemples pratiques, ils ne vous donnent pas des garanties. Ils ne vous disent pas que vous allez avoir 98 % pour cette tâche. Si vous avez des garanties théoriques avec ça, vous serez probablement le prochain Turing Award ou plus que ça. C'est très fort. Mais par contre, dans le cas général, mais par contre, si vous faites tourner ces algorithmes d'adaptation ou de few-shot learning, vous allez voir que si vous prenez le modèle entraîné, même sur un très grand modèle, et il vous donne une prédiction à 50 %, ces adaptations, elles vont vous augmenter de 10 ou 15 %. C'est tout ce que je peux vous dire. Et pour des raisons qui sont claires, en fait, parce que ça utilise des statistiques, ça utilise peut-être des a priori de structure et tout ça, donc ça peut aider. Ça, je peux vous le garantir. Plus que ça, c'est trop fort comme garantie théorique et je ne sais même pas si c'est même tractable comme problème théorique. Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, c'est un bon objectif pour le programme confiance.ai que d'essayer d'obtenir collectivement le prituré. Comment ? Moi, je pense que ce qui est important, pour confiance.ai, c'est tous les aspects interprétabilité. Et ça, je pense que ça connecte un peu avec ces méthodes. Quand on fait, par exemple, une segmentation, d'ailleurs, peut-être je peux aller un peu... Donc... On arrive un peu à la fin de notre créneau. Là, les gens commencent à partir. Donc, on se donne encore cinq minutes le temps de bien terminer ça. C'est ça. c'est ça. Donc, par exemple, quand tu veux essayer, par exemple, de faire une tâche de segmentation ou de classification et que l'algorithme te dit c'est cette région de l'image qui m'a permis d'avoir cette classe, en quelque sorte. Quand tu mets des connaissances a priori en modèle, ça ne peut que t'aider à l'interprétabilité, par exemple. Ah, bien sûr. Parce que c'est consistant avec les connaissances experts du modèle. Par exemple, ici, ici, par exemple, pour faire la segmentation d'images faiblement supervisées, on a rajouté des contraintes sur la taille de la cavité du cœur. Donc, du coup, tes résultats vont être consistants avec des connaissances expertes, des connaissances... Donc, c'est dans ce... Et ça, c'est des modèles de régularisation similaires au laplacien de tout à l'heure. C'est juste que c'est moins basique, c'est plus avancé. C'est plus des connaissances a priori, mais les principes sont les mêmes, en fait. C'est injecter des régularisations, cette fois-ci, avec des connaissances expertes. Donc, c'est plus avancé comme régularisation pour essayer de guider le modèle en l'absence de label ou quand la représentation n'est pas très, très bonne parce qu'elle vient d'un autre domaine. Donc, moi, je pense que c'est les aspects interprétabilité qui sont importants et qui sont, en fait, sous-jacents à ces modèles-là. C'est-à-dire, c'est un by-product de ces modèles. Si tu commences à mettre des connaissances a priori comme des modèles d'adaptation, comme la taille, par exemple, de la région de segmentation, ici, c'est ce qu'on a fait, ou des a priori de forme, ici, par exemple, ici, ce qu'on a fait. On n'a pas eu le temps de voir toute la fin, effectivement. C'est ça. Donc, imagine, tu fais une classification, mais tu veux des segmentations qui te disent, voici les régions qui ont amené à ce diagnostic. Donc, c'est important. Est-ce que tu peux mettre ? Tu peux mettre des termes de régularisation qui ne sont pas juste ce simple laplacien, mais qui te donnent une information sur la forme, la structure. En fait, finalement, c'est un petit truc que j'avais mis dans le tchat. C'est qu'il y a dix ans, les gens du traitement d'image ont rejeté tout ce qu'ils faisaient avant pour faire que du deep learning. Et ce que tu es en train de dire, là, c'est qu'il y avait quand même dans les méthodes qu'on utilisait avant en vision et aussi avec des outils statistiques, des choses qui améliorent nettement le deep learning. Donc, on a... Voici un exemple si ça peut vous convaincre. Ça rejoint... Je pense que je suis content que je sois venu à ce slide-là. C'est dommage que... Ça, c'est un modèle qui a été entraîné sur 30 sujets. Avec une modalité CT ou MRI, peut-être. Donc, c'est un bon modèle qu'on applique à cette nouvelle modalité. La même tâche. Donc, les trois structures du cœur. Les quatre structures du cœur. Alors, voici ce que vous avez. Vous allez avoir. Vous allez avoir pratiquement garbage, en fait. Vous voyez ça ? Et bonne chance à aller entraîner ça sur 3 millions d'images comme ImageNet ou des millions d'images comme ImageNet parce qu'il faut... Il faut construire des bases de données avec des radiologues et tout ça. Donc, vous allez avoir ce garbage. Et en ajoutant des a priori de forme, voilà ce que vous allez avoir. Oui, c'est très parlant. C'est pas mal quand même. Donc, c'est ça. Donc, je ne peux pas vous garantir 100% ou vous donner des garanties théoriques mais je suis en train de vous montrer. Voilà. Si vous faites des adaptations comme ça avec des a priori, vous passez de ça. Le même modèle. Le même modèle qui a été entraîné sur plein d'images mais une autre modalité légèrement différente. Même tâche. Même classe. Et donc, je vous amène de ça à ça avec des a priori de forme qui viennent des connaissances a priori. Donc, la forme de l'organe, elle ne change pas entre une modalité RM et une modalité Citi. Donc, moi, je pense que c'est dans tout ce qui est confiance, il y a, c'est les aspects connaissances. Avoir des résultats qui correspondent plus à des connaissances a priori et des connaissances expériennes. C'est ça. Oui, un très bon message. Écoute, je pense qu'il faut qu'on s'entienne là parce qu'on a déjà perdu presque la moitié des personnes qui étaient en ligne. Ah, il y a quand même une... Ou alors, on vous laisse discuter parce que Fabrice a encore une... veut encore intervenir. Allez, dernière chance. Non ? La main levée, c'est une erreur ? Non, non, pas du tout. C'était juste un clap. Ah, d'accord. OK. Donc, merci beaucoup, Ismaël. C'était très intéressant. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler dans les temps qui viennent parce que je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui nous semblent qui sont importants pour ce qu'on fait. Merci beaucoup. Pas de soucis. Pas de soucis. Merci. Et bon appétit à tout le monde. Salut. Merci, parlement. Au revoir. Merci. Au revoir. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada